Lecture d'un chapitre du livre « Le Pape est infaillible » de Monseigneur de Ségur Ce que c'est qu'aimer et respecter le Pape C'est avant tout lui obéir et demeurer fidèle à la Sainte Église. Comme notre Seigneur, le Pape peut dire « Celui qui m'aime observe mes lois ». Aimer et respecter le Pape, c'est croire d'une très ferme et très pure foi tout ce que l'Église enseigne, et particulièrement ce qu'enseigne le Pape, chef de l'Église, relativement aux erreurs du siècle où l'on vit. La pureté d'une foi bien catholique est la base du religieux amour que nous devons tous au Pape. Aimer et respecter le Pape, c'est prendre à cœur les intérêts de la religion, de l'Église, du Saint-Siège. Le dévouement est inséparable du véritable amour, on se dévoue parce qu'on aime. L'indifférence religieuse est un signe certain que l'on aime ni le Pape, ni celui dont le Pape est le vicaire. Quand on aime, quand on respecte le Pape, on ne parle de lui qu'avec révérence. On ne se permet pas de juger sa personne sacrée, ni ses actes. On accueille avec un cœur filial toutes ses décisions, et l'on ne permet à personne de les contredire, encore moins de les railler. Quel est le bon Fils qui laisserait tranquillement insulter son Père ? Si l'on ne peut toujours imposer silence aux gens, on peut du moins et l'on doit toujours se séparer d'eux. Rougir du Pape devant n'importe qui serait une faiblesse indigne d'un vrai catholique. Enfin, celui qui aime et respecte le Pape n'épargne rien pour sa cause, et il tâche de lui gagner les sympathies de tous ceux au milieu desquels il vit. Si tous les catholiques remplissaient bien ce grave devoir, l'Église n'aurait pour ainsi dire rien à craindre des complots des impies. Unis à nos prêtres, à nos évêques et aux vicaires de Jésus-Christ, nous formerions une armée véritablement invincible. Que la Vierge Marie daigne répandre dans tous nos cœurs cet esprit d'union, de foi et d'obéissance. Qu'elle daigne nous obtenir de son Fils un franc et véritable amour pour l'infaillible vicaire de son Fils. Surtout en ce temps-ci, c'est la grâce des grâces, et je vous la souhaite, amis lecteurs. Surtout en ce temps-ci, c'est la grâce des grâces de Jésus-Christ. Surtout en ce temps-ci, c'est la grâce des grâces de Jésus-Christ.